Salut tout le monde, ici Gab de MTL Vox Pop, et maintenant de l'anecdote, du podcast L'Anecdote. Je prends un petit 2-3 minutes, ça va peut-être tourner en 10, mais bon, je prends un peu de temps. Juste pour vous mettre au courant que justement je pars mon podcast. Un podcast, c'est une balado si on veut. Un balado, un podcast, en fait, ça peut être sous plusieurs formats. Ça peut être qu'audio, ça peut être audio et vidéo, ça peut être en direct, ça peut être whatever ce que c'est. En fait, c'est du contenu que vous décidez d'écouter. Donc, on peut, moi, de mon côté, pour l'anecdote, c'est des entrevues avec des gens, que ce soit des acteurs, des humoristes, peu importe, des trafiquants de drogue, des anciens meurtriers. Moi, en fait, j'aime ça. Je veux aller chercher des choses que, nous, êtres humains, si boring pis plate, qu'on connaît pas sur des choses un peu différentes. Comme là, cette semaine, j'étais super content. Maintenant, j'ai reçu un trafiquant de drogue, quelqu'un qui vend de la drogue dans la vie, mais à pas pire, quand même, échelle, là, tu sais, il va chercher des gros montants par semaine. Pis c'est quelque chose, honnêtement, pour ceux qui vont écouter cet épisode-là, je vais vous avertir, il y a des bouts qui sont un peu plus rough, qui peuvent peut-être vous écorcher les coudes pis les genoux. Fait que, ouais, c'est ça, fait que, tu sais, c'est comme un petit avertissement avant écoute. Pis, écoutez, c'est ça, je vais essayer de sortir... Ben, en fait, je vais essayer, je vais pas mal sortir à chaque deux lundis, en fait. À chaque deux semaines, le lundi, je vais sortir un épisode. Pis, c'est ça, à date, j'en ai tourné deux, trois. Pis, pour vrai, je suis vraiment chanceux avec les invités que j'ai. Je veux pas vous dire des... Spoiler des trucs avant d'y sortir, mais ça va très deep, ouais, dans certains. Pis, il y en a d'autres que c'est super drôle, pis que je reçois du monde bien, bien funné, qui vont nous parler un peu plus de leur expérience, de leur truc un peu plus personnel que ce qu'on voit, soit à la télé ou sur scène, ou ben, ce qu'on voit dans les films, là, parce que, en tout cas, vous allez voir, moi, j'ai... Moi, j'ai... Je suis ben, ben excité de ça. J'ai... Je suis ben content, pis j'ai hâte de vous en sortir plus. Fait que là, vous allez écouter le premier épisode. Ça devrait être... On est-ce qu'on est là? Ça a été tourné, là, le 6 septembre. D'après moi, ça va être... Le 9 que je vais sortir. Anyway, whatever, vous l'écoutez, là. Pis peut-être que vous allez être 1 ou 2 à l'écouter. Anyway, fait que c'est ça, le premier épisode cette semaine, c'est avec un traficant de drogue. Je pense qu'on l'a appelé Marco, pour la cause. Pis vous allez voir, le son, il est pas... Optimisé, mettons... Optimisé, putain, je suis pas assez intelligent pour utiliser ces mots-là. Le son, il est pas top-notch à 100%, parce qu'il a fallu que je modifie sa voix pour garder son anonymat. Donc, c'est ça. Bonne écoute. Pis watch-toi, ça peut être rough par bout dans cet épisode-là. Bye-bye, je vous aime. Pis en espérant que ça va vous plaire. What's up, man? What's up, man? Ça va? Ouais, toi? Yes, 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 yes. Fait que je suis avec, je vais t'appeler Marco, en fait, parce que... Pour les besoins et de la cause. Aujourd'hui, on est avec Marco, entre parenthèses. Comment je peux t'appeler, comme... Ce que tu fais, c'est quoi? C'est trafiquant de drogue? C'est quoi? C'est un dealer? On peut dire un dealer. Fait que toi, dans le fond, tu gangues ta vie en vendant de la dope. C'est ça. Ouais. Quelque chose. Je suis content que tu sois là. Je suis content que t'aies accepté mon invitation, man. Écoute, c'est spécial, parce que je peux pas te présenter. Fait que, man, j'avais des questions pour toi. First, ça fait combien de temps que tu fais ça, Jean? Je fais ça, puis j'ai 13 ans, à peu près. All right. Puis, shit, c'est jeune, quand même. Ouais. Toi, t'as-tu... On peut-tu donner le coin où t'habites, dans le fond? En voulant dire Montréal... Rive-Sud, mettons. Ok, Rive-Sud. T'as-tu tout le temps habité là? Ouais. All right. T'sais, c'est là que ma gang avait et puis tout. Ouais. Parce que mon cash se fait. Ah ouais. Puis ça, man, première question, ça a commencé comment, tout ça? Euh, ben, ça a commencé quand je m'étais au parc, puis tout le monde vendait... Ben, pas tout le monde, mais il y avait un monde vendait de la dope au parc. Puis ça, t'avais quoi? T'avais 12, genre, à peu près? Ouais, j'avais 11 ans. J'ai... Première drogue que j'ai vendue, j'avais 10-11 ans. T'avais 11, à peu près? Ouais, 11 ans, 12 ans. T'as-tu été au parc, puis tu voyais, genre, les plus grands qui... Ouais, c'est ça, là. T'sais, tout le monde s'était au parc, puis il y avait le monde plus grand, plus vieux que nous autres, puis whatever. Fait qu'on a eu une mauvaise entourage. Ouais. Tu consommais pas à cet âge-là, c'est pas? Ouais, ouais. J'ai commencé à consommer à 7 ans. À 7 ans, c'est mon premier bat, là. À 11 ans, je suis mort tous les jours. Ah ouais? Puisqu'à 24 ans. Mais à 11 ans, là, t'sais, si on se met un peu dans... À 11 ans, t'allais à l'école, right? Ouais. T'allais... À 11 ans, t'étais au primaire encore, là? Ouais, à 11 ans, à la fin de ma 6e année du primaire, en tout cas. Fait que là, t'avais commencé à fumer ou tu fumais tout régulièrement? Ouais, je fumais souvent. T'sais, avant ça, je fumais, t'sais, fin de semaine, quelques soirées en semaine, quand on allait au parc, quoi. J'étais quand même, là. J'étais rentré défoncé chez nous, puis mes parents, j'étais tellement jeune, qui pensaient sûrement pas que j'étais chez les mêmes adultes, fait que... Ouais, ils avaient même pas imaginé que tu puisses consommer à ton âge, là. Ouais, oui, ma mère, c'était une alcoolique, donc elle s'en rendait pas trop compte. Ah ouais? Tu penses-tu que ça a joué sur comment tu gagnes ta vie maintenant, d'avoir une mère qui était alcoolique, ou elle t'a bien élevé, puis ça a été super? Ah, elle m'a quand même bien élevé. Elle fait ce qu'elle avait à faire, là. Elle a travaillé. Elle avait deux enfants à faire vivre, puis elle fait son possible. That's it. C'est ça. Parce que, tu sais, je te connais un peu dans la vie aussi, puis t'sais, t'es pas un mauvais gars pantoute, t'as pas l'air d'un... En tout cas, whatever, là, je pense qu'il... Pas à cause que t'es un dealer, pas à cause que t'es un dealer, que t'es une mauvaise personne, là. Ah, c'est ça. Puis, OK, c'est ça, puis avec l'école, t'as-tu vu comme une différence? T'as-tu vu, t'as-tu comme maturé plus vite que les autres par rapport à ça, ou...? Je pourrais dire que oui, puis non, là, parce que quand on sent bien de la dope, puis tout, des fois, tu rentrais dans des places... Non, mais je parle plus comme, t'sais, secondaire 1, tu vendais-tu? Ouais. OK, à 12-13, t'as commencé? Ouais, quand je rentre au secondaire, j'ai commencé à vendre des petites 5 de pot, des petites 5 de hache, là. Ah, les classiques à 5 piastres, là. La pelule, puis tout, là. Puis, j'aimais bien bien consommé de chimique. OK. Ça a commencé plus tard, ça. Fait que, dans le fond, tu fumais ton weed, puis tu vendais n'importe quoi, un peu, ce qui était populaire à cette époque-là. Ouais, c'est ça, exactement. All right. Puis, ouais, c'est ça, moi, je suis curieux, man, j'ai plein de questions, là, sorry, je connais pas vraiment ce milieu-là, mais, comme à l'école, tu devais te faire quand même du cash, parce qu'il y a plein de monde qui en achète, là. Ouais, 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 à l'école, c'était mon délit, là, on allait à l'école, puis tout le monde me boit, puis moi, je suis du pot, des petites 5 de hache, des petites 5 de pot, là, je me retrouve avec plein de petites 5 piastres dans les poches, là, complètement ridicules, puis... Moi, à l'école, j'ai fait ça pas longtemps, mais je me souviens que je mangeais très bien. J'allais au resto de tous les midis, c'est comme... All right. Yo, là, j'ai des questions que j'ai faites, mais, comme, s'il y en a qui ne veut pas répondre, gêne-toi pas, tu me le dis, puis on cancelle ça, parce que ça peut être un peu touché, mais, en tout cas, moi, je suis curieux, là, ça fait, mettons que ça fait, quoi, 15 ans que tu fais ça? Ouais, à peu près. Fait que, là, j'imagine que ton level, il a monté un peu, là, c'est plus des petites 5 de... Non, 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 c'est ça, là, c'est un acheteur. Tu sais, je vends plus juste du pot, puis du hache, là, je vends de la food, je vendais bien de la pelute, puis tout, dans la store, la pelute, ça fait rien dans le monde, là, ça coûte des peanuts, puis le monde achète ça pour des peanuts, là, fait que c'est pas rentable. OK. On vend ce qui est le plus rentable, là. Puis t'as-tu, comme, c'est quel type de client aujourd'hui que t'as, c'est-tu comme des professionnels, souvent, ou c'est vraiment bas, puis des craquettes, ou je sais pas? Non, 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 c'est ça, c'est fini, là, je rentre plus à n'importe qui, whatever, puis je suis rendu plus touché, j'ai bâti ma clientèle, puis j'essaie de rester juste avec ça. T'as une clientèle fidèle, puis? Ouais, 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 exactement, tu joues du monde, manges de la drogue, ça fait douze ans, là, puis ils vont pas voir ailleurs, fait que c'est bien parfait, là. Puis c'est, c'est, peux-tu me dire c'est quoi tu vends, exact, tout ce que tu vends? Je m'en dis pas du hache, de la poudre, des fois, je vends de l'AMD, moi, comme de l'Extasy, là, puis j'ai des passes, des fois, tu sais, du moche, de l'acide, des affaires la même, là, mais ça, c'est plus dans le temps des fêtes, là. Ouais, puis, c'est-tu comme, quand tu vas, quand tu vas le chercher, c'est-tu comme avec des grosses batchs, ou c'est, comment ça marche quand tu vas le chercher? Du pas, je vais chercher ça à coup de 5-10 livres, mettons, puis de la poudre, je peux aller chercher ça jusqu'à quasiment un quart de livre, mettons, 14 de poudre, là. Oh shit, puis ça ressemble à quoi visuellement, mettons, pour les auditeurs, comme une petite brique? Mettons, un quart de livre de poudre, ça ressemblerait à une demi-canette de 350 millilitres, là, 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 puis si, mettons, plein, là, un petit peu plus, là. Parce que ça serait vraiment touché, j'imagine, d'aller chercher plus que ça, là. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est cher, aussi, j'imagine. Ouais, c'est cher, c'est ça, t'sais, un 11 de poudre, ben peu, mettons, à 95-95% peu, ça revient à peu près à 1 500 piastres, fait que quand tu vas chercher un quart de livre, t'as un petit deal, là, t'sais, ça peut revenir à 5 000, 5 500, là, pour un quart de livre de poudre. Ah, même. Ouais, c'est ça. Ah, même. Fait que ça, tu te fais 100% profit à 2, 100% profit avec ça, t'accouper un peu, puis whatever. Mettons, c'est un quart de livre, tu dis que c'est 5 000? Ouais, à peu près 5 000, 5 600. Un quart de livre, puis tu vas en chercher combien par semaine, mettons? De la poudre, de la poudre d'avant, j'en vendais beaucoup, là, maintenant, je me suis slacké, là, c'est plus touché, mais avant, je pouvais chercher un quart de livre de poudre aux 4 jours, là. Fait que là, on parle, en profit, c'est combien, ça, un quart de livre? Un quart de livre, en profit, tu peux aller chercher jusqu'à 10 000, 10 000 piastres de profit. Fait que dans une semaine, tu peux faire combien? Tu peux faire quasiment, genre, 20, 25 000 de profit en une semaine. OK, ouais. Ouais, c'est un « ladder ». Ouais, j'imagine. C'est quoi, mettons, je sais pas si t'en rappelles, mais une semaine? Ben, tu calcules peut-être pas ça aux semaines, en fait, là? C'est pas comme une job, là? Non, non, souvent, quand t'es dans ce domaine, tu te pètes la face à la taux de bras, puis l'argent, t'envoies pas passer. C'est l'argent avec le fils, l'argent avec le dépensé, man. Fait que... OK, OK. Mais, tu sais, t'arriverais quand même à payer toutes tes affaires avec ses... Ouais, ben, ouais. Ouais, 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 tu te dis extrêmement bien, là. Ouais, ouais, ouais. Tu te prives de rien, tu te prives de rien. Si tu veux faire ce que tu veux, tu veux faire ce que tu veux, là. Ouais, ouais, j'imagine, c'est comme... C'est un peu, j'imagine, c'est un peu comme dans les films. T'sais, on regarde les films, puis ils baignent dans le cash, puis tout. C'est possible avec cet univers-là, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Tu les font regarder des films, puis on dit, oh shit, c'est intense des films, mais en vrai vu, c'est paye, là. C'est paye, ouais, des fois, en vrai vu, c'est paye, là. Fait que tu dirais que, mettons qu'on dit... Je vais te poser la question que je voulais poser, c'est... En une semaine, mettons, ta plus grosse semaine, t'aurais fait combien, à peu près? 40 000. T'as l'air, t'en souvenir. T'as tout le kit, là, 40 000, puis pour en dépenser 20 000 à une semaine. Ah, ouais. Des soirées à 1 000 piastres, là. Peu être tout à tout le monde, whatever. Puis des fins de semaine, à... Jouer un chalet, à jeter toute l'alcool, là, à Z dans la crée, ça. Les chums se pointent, puis là, ouais, on se pète la face, whatever. Parce que t'es encore sur le party, toi-même. T'as quoi, t'as 26? Ouais, 26, 27. 6, 27, dans ce coin-là? Puis, ouais, non, c'est ça. Alors, c'est là, j'avais pas mal moins d'argent qu'avant, là, parce que... Mais, t'as décidé de prendre ça stable, là. Ouais, c'est ça, stable, moins de risque, ça, exactement, sans risque, là. Avant, j'en avais fait rien à foutre, ça. C'est ça, fait que si c'est un bon, je voudrais m'acheter une maison, je mets un cash-down, je paye un peu ma maison, je me fais coller, je me rentre en dedans, mais c'est qui qui va payer ma maison, bing-bam, pour faire saiser, et ainsi de suite. Fait que là, bing-bam, je me retrouve dans le trou quand je sors de la tôle. Ouais. Ah, tabar, man. C'est quelque chose, pareil, pour vrai. Ouais, c'est bien. C'est de l'organisation beaucoup plus... Ouais, 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 c'est pas le choix, c'est pas le choix, t'as pas tout gardé chez vous, t'as des planques, et ainsi de suite, parce que si ça pète chez vous, ça pète chez vous, pis ils pognent un cordail de pot, quand tu dis qu'il faut que ça pète chez vous, ça, ça veut dire que c'est que... Si la police défend chez vous, si t'as d'autres monde qui viennent de l'autre chez vous, whatever, tu sais. Ouais, parce que ça arrive, ça. Ouais, ça arrive, c'est pour ça qu'il faut que ça se dit, que tu vas jamais venir personne chez vous, jamais, 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 jamais. Tu sais, j'ai arrivé qu'une fois, quelqu'un essaye de voler ton stock. Ouais, une fois à l'école, c'est au midi, c'était comme pour... T'es au secondaire ou... Non, j'étais aux adultes, là. OK. Après le secondaire, mettons. OK. Ouais, t'es le petit gars responsable? T'as fini ton école, peut-être? Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai essayé, mais ça a fini là. Ben non, c'est ça. C'était à l'école, un midi, là. Il y avait comme une gang de rues, là, en entour de cette école, là. C'était comme leur coin, eux autres, là. Moi, je vendais un peu d'autres, là. Puis c'était comme leur opération... Ah, c'est parce que t'étais sur leur territoire? Ouais, c'est ça. Ah, OK. Je sais pas, dans mon hôte, dans mon hôte, là. OK, OK. Ouais, c'est ça. T'sais, j'étais un peu proche de mon hôte, mais quand même à 10 minutes de char, mettons, fait que c'était pas mon coin à moi, là. Fait que j'avais pas d'affaire, là. Puis je l'ai appris à la... Je l'ai appris, mettons, là, parce que c'était comme l'opération d'eux autres, tout le monde, hein, 3-4 gros blacks, là, au parc, puis avec des pitbulls, puis là, ils viennent m'avoir, ils disent, « Oh, ils montent ici, ils disent que ton sac est plein, puis c'est tout qu'ils vendent à la chute. » Puis la peluche, comment... Genre, j'avais rien dans mon sac. Il y avait tout dans mes poches. J'ai décidé de leur donner mon sac. Ils ont fouillé mon sac. Ils ont trouvé un ganaplomb. J'avais oublié que j'avais un ganaplomb dans mon sac. Puis je tirais tout le temps un ganaplomb, un petit crisse, mettons, dans les fins de semaine, whatever. Fait que... Là, comment ça s'est assez excité, comme des cinq jours... Puis là, je sors mon téléphone, puis ils disent, « C'est quoi, t'appelles ta maman? » Je dis, « Oh, c'est ça, j'appelle ma maman. » « Tu penses, elle va se faire des normes de mon estitial. » Puis là... Ils disent, « C'est quoi, même? » Puis là, j'ai vu les 3-4 qui partent en courant, même, ils rentrent dans le premier bloc, ils ressortent, ils sont 30-40, avec d'autres pitbulls, puis tout le kit, des baps, tout ce qu'il y a pas. Ils étaient prêts à vivre. Ah, ils étaient prêts, là. C'est la journée ça, puis moi, il y avait juste 5-6 de mes chums qui se pointaient. Fait que là, je leur ai dit, « Finalement, j'ai la première chance, j'ai dit, « Oubliez ça, là, fuck that, ça vaut pas la peine, là. On va tout ça faire des coulisses, ils sont genre 30-40, puis ils sont prêts, ils ont toutes des bananettes, tu vois, c'est du monde de la gang, là. » Fait que les gangs, les gangs, c'est pas juste à Montréal, là. Non, 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 les gangs, c'est pas juste à Montréal. Il y avait tout le monde à Montréal, là-bas, c'est sûr, là, mais... Non, non, c'est pas juste à Montréal. Les gangs, il y en a partout, c'est juste qu'à Sarrives, on pense tout le temps à Montréal, 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 Fait qu'on pense à Paris-Sud, là. Ouais. Mais il y en a autant de gangs à Sarrives-Sud qu'à Montréal, là. Oublie, là, sont... sont peut-être plus cachés, on les voit juste pas, mais c'est comme à Montréal, tu vois pas tant de monde à Montréal à Montréal quand tu te promènes, c'est juste aux nouvelles, là, quand t'entends parler des gangs, des gangs, des gangs, Chris Lamond, ils se cachent un peu, whatever, ils sont dans le cave, là. Pis toi, mettons, euh... t'es... t'es-tu dans une gang, si on veut? Non. OK. Ben, t'es juste... plugé, pis tu sais, j'connais plein du monde à gang, pis ainsi de suite, whatever, y'a pas de stress, tu sais, j'ai hâte de faire des necks qui s'enculent, des petits cons qui veulent me fourrer, ou blablabla, tu sais, y'a pas de stress, là. Mais non, 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 j'suis pas considéré comme un gars de gang de rue, pis en tout, là. OK. J'suis low profile, pis de la suite de la soirée, j'me montre pas... J'aurais pu rentrer dans elle, j'aurais pu rentrer dans des gangs, j'aurais pu rentrer dans des affaires reliées à ça, pis tout, mais j'ai jamais voulu... OK. J'ai jamais voulu m'investir là-dedans. T'es-tu sous-tipoté quand tu rentres là-dedans, là, t'as des meetings, nanana, nanana, faut que tu sois, tes affaires anastis, faut que tu payes ta cote. Tu sais, j'suis payé ma cote, t'as moins, mais... Tu payes d'autres taxes, quand t'es là-dedans, pis blablabla, pis t'es obligé d'aller... t'es obligé de faire les shit que les gangs disent, quand t'es avec eux, t'es avec eux, là. Fait que c'est pas la règle, c'est pas les règles de la police, c'est comme quand tu rentres en prison, là. Des fois, tu rentres en prison pour un an, là, mais quand faut que tu fasses des shit pour ton gang, là, en prison, tu peux rester prison à la vie, pis quand faut que tu touches quelqu'un, pis man, tu te retrouves complètement dans la marde, pis ça se crappe ta vie, faut que tu fasses un choix. Ouais, c'est intense, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est intense. C'est vraiment comme un brotherhood, là. Exactement. Ah, exactement. Exactement. Je sais que tantôt, tu m'as dit comme quoi, toi, t'avais tes clients, pis tu dérogeais pas de ça, tu voyais pas d'autres nouveaux clients, whatever, tu répondais pas à des inconnus, mais avant, avant que t'aies tes clients fidèles, pis tout ça, y as-tu déjà des acheteurs qui ont essayé de te crosser, ou whatever? Ouais, ben... T'as volé, ben, volé. Ouais, 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 j'ai essayé de me voler, mais je sens que j'avais un teaser avec moi, pis j'avais un gun à plomb, un couteau de matraque, whatever, je traînais tout le temps dans mon sac, pis un moment donné, ça a déjà arrivé, le gars a voulu pogner mon sac, j'ai sorti mon teaser de mes poches, pis j'allais juste être péter dans les ailes, juste péter à côté de lui, il a quand même eu la chienne, pis il a dit fuck that. Ok. Mais ils ont jamais réussi... Non, non, j'ai jamais réussi à me faire des autres de quoi. Ok. C'est pratique quand tu veux faire de l'argent, j'imagine. Il y a une fois un moment donné, j'ai eu quand même la chienne de ma vie, j'allais vendre la pelule en bike, dans un autre coin, pis une grosse BM qui arrive à côté de moi, deux gros blacks, pis ils sortent un gun, pis ils disent tout, on sait pas ce que tu fais ici, mon petit cul, mais on ne veut plus jamais te voir dans ce coin-ci, t'es-tu clair? Ah ouais? C'est un chill, on m'a reverré, pis ici, y a pas de stress. J'ai reparti mon gars, pis je suis plus retourné à vendre d'autres dans ce coin-là. Fait que t'as appris un peu par toi-même à faire ton coin, pis tout ça, pis tu vendais pas pour quelqu'un. Non, c'est ça, ben j'ai déjà vendu pour quelqu'un, tu fais moins d'argent, pis c'est plus de problèmes. Mais j'imagine que c'est comme ça que tu fais tes contacts pour finir par vendre tout seul, là? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, j'ai déjà lâché des gars, là. J'ai déjà lâché des boss, on peut dire, là. Ils ont été pas tant contents, mais j'étais tout le temps mes affaires, pis tout était correct, fait qu'ils m'ont pas fait chier, t'sais. J'ai payé mon dû, pis ça finit là. Ok, ouais, parce que c'est pas une légende quand on dit que t'embarques dans quelque chose, tu peux pas nécessairement débarquer facilement. Tu peux pas débarquer de même, tout ça. Non, 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 quand tu prends une entente, tu prends une entente, pis ça finit là, là. T'auras pas une petite table sur les doigts, whatever, là. Des fois, tu peux te perdre, là. Ouais, tout, là. Un gars, ils viennent tout le saisir, pis comme le gouvernement. C'est un gouvernement, mais un peu plus... Noir, c'est-tu. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Pis, tu sais, si je reviens au client, mettons que t'as un client... Toi, je sais que ça t'est pas arrivé, mais je sais que tu connais bien du monde. Mettons que t'as un client qui te vole. Il y a un client qui décide qu'il part avec ton stock ou, ben, qu'il te frappe, pis, t'sais, il te met KO, pis il part avec ton stock. C'est quoi les... Parce qu'il va pas s'en sortir comme ça. Ben, j'imagine. Non, non, non. C'est quoi les conséquences, en fait, qu'il peut arriver à un gars qui décide de... Ouais, il peut se faire violer. Il peut se faire violer. Ah ouais? N'importe quoi, là, t'sais, tout, 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 il peut se faire complètement défoncer, pis, euh, j'essaye en se faire briser les jambes, briser les bras, briser tous ses doigts, pis... Pis ça, j'imagine qu'il est barré après, là? Ben, il va juste chercher à l'autre ou ce qu'il veut ailleurs après, mais c'est sûr qu'il faut que j'en fasse avec nous autres, ou whatever. Ok. Il faut être calme pour faire ça, là. Ouais, il sable. Tu sais, souvent, le monde qui font ça, c'est du monde qui vont venir de Toronto, Vancouver, ou whatever, vont essayer de se placer quelque part, yo, je veux 15 livres de pot, nananana, big bang, votre déos, c'est 15 livres de pot, il va retourner dans son hood à 6 heures de la route, d'ici, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est intense, pareil. Euh, là, ça, c'est une question un peu touchée, mais, euh, moi, ça m'intrigue, pis je pense que je suis pas le seul que ça intrigue, euh, de... le stock que t'achètes, il vient de où? Il vient-tu des gangs de rue? Des motards? Des... Honnêtement, euh, moi, mon stock, euh, il vient, euh, pfff, je sais jamais exactement d'où c'que ça vient, là, mais... Mais tu l'achètes tout le temps au même. Ouais, c'est ça, j'achète tout le temps à mon... à mon gars, à moi, je peux dire ça de même, pis, euh, tu sais, des fois, ça peut être du stock qui vient de Vancouver, qui vient de Toronto, qui vient de n'importe où, là. Mais de Montréal aussi, là, n'importe où, là, pour moi, je pose pas tant de questions que ça, là. Moi, je teste, je teste ma marchandise sur place, ou, ben, mon gars, il m'atteste devant moi, pis, whatever. Tu sais, c'est une cochonnerie de fentanyl, ou whatever, là. Ouais, mais c'est ça, là, j'avais une autre question par rapport à ça. Euh... Le... Tu sais, le fentanyl, qui se retrouve quasiment dans toutes les dopes qui sont, soit poudreuses, ou pilules, ou quoi que ce soit, mais pas qu'il se retrouve dans toutes, mais je veux dire, il y en a, c'est arrivé. Pourquoi? Il me semble, tu sais, si ça tue ta clientèle, c'est-tu les dealers qui en mettent? C'est-tu le producteur? C'est-tu... Les Renoman, les Astides Kraquettes, eux autres, quand ils entendent qu'il y a quelqu'un qui est mort d'une surdose, ben, eux autres, aiment ça, parce qu'ils savent que c'est puissant. Fait qu'eux autres, ils vont tout aller voir le dealer, à qui que... Ok, my God. Pour ça, ouais, parce qu'ils savent que c'est puissant. Fait qu'ils savent s'il en faut moins pour plus se défoncer. Oh shit! Fait que le monde qui crève à cause du fentanyl, c'est du monde qui sont pas... Oui, ils sont peut-être habitués de se doper, mais c'est du monde qui veulent vraiment avoir un nez à ce petit gros buzz-eye tout le temps, pis des fois, Bing Bang, man, il prend une nouvelle batch, qu'il y a trop de fentanyl, ou un mal coupé, ou whatever, pis Bing Bang, pète aux frettes. C'est comme l'héroïne, genre 2% d'héroïne, genre 2% ou 3% peu, peut-être en 5%, 6%, 7% peu, même pas, pis le reste, c'est des petites cochonneries tout le temps dedans. Mais les cochonneries qu'ils rajoutent dans l'héroïne, c'est qui qui met ça? C'est le dealer ou le producteur, lui, qui te le donne? Souvent, ça va être, tu vas avoir une chaîne, ça passe du gros dealer, mettons, qui va aller aller dans ton 50% peu, parce qu'il va vendre ça à l'autre, qu'il va recouper à 25% peu, les vendre à l'autre, qu'il va recouper, qu'il va recouper, pis après ça, il se retrouve plein de petites cochonneries dans ton shit, pis à la fin, il y a plus rien de peu là-dedans, pis t'as plein de petites cochonneries qui te fait complètement ageler, plein de produits d'hôpitaux, là, pis tout, souvent, ce qui gèle le plus, ce qui rend le plus accro, c'est les produits qui sont légals, qui sont prescrits par le médecin. Parce que le fentanyl, au départ, c'est légal, c'est une drogue, le fentanyl, en partant, c'est à l'hôpital, qui ont ça, ils mettent des patches sur des clients, ils mettent ça dans leur solité, pis tout, pour que personne ait moins mal, ou quoi que ce soit, pis ils soient plus calmes, plus buzzés, qui souffrent moins, ou whatever, pis les autres, au moins, ils savent, en quelle quantité, dans la rue, quand tu sais pas c'est quoi, tu t'es en crisse, mais non, pour les pantites, le fentanyl, en micro-dose, que tu peux péter aux frettes, quand ton corps est pas habitué à ça, comme n'importe quelle d'autre, quand tu t'habitues, tu t'habitues, mais quand t'es pas habitué, pis tu pognes ça, bing bang, ça. Mais le fentanyl, ça veut dire que le monde ils vont s'habituer à un moment donné. Pis il aime ça, ça fait qu'il y en recherche. Ouais, ouais, exactement, il cherche. Je pensais que tout le monde avait peur de ça. Non, 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 les craquettes, les... les finis, on peut dire, le monde, ils sont finis bien raides dans la rue, pis qu'ils... ils font ça de leur journée, ils cherchent leur assidose, là, les autres, c'est très bien raides là-dessus, ça décorlisse, ça défonce, ça coûte pas cher, let's go, ah ouais. On se défonce. Pis ça, c'est un accro, là, un accro à un point que quand t'es en manque, ton corps est plus capable de fonctionner, t'as des nausées, tu vomi, t'as des étourdissements, t'es plus capable d'être là, un sevrage de ça est terrible, tu comprends-tu, un sevrage de ça, t'es... genre ton corps est plus capable de fonctionner, tu fucs, tu viens complètement constipé ou tu te vides à trop de bras, pis ainsi de suite, t'es pas capable de manger, c'est extrêmement physique, physique, psychologique, tout, 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 c'est mortel, c'est pas comme si t'arrêtes de faire de la poudre, ou t'arrêtes de fumer, ou t'arrêtes de fumer la clope, whatever, la clope, tu vas peut-être avoir des nausées, des petits enfants de même, mais ça, c'est fou, là. Shit, man. C'est pas évident, dans le fond, s'en sortir, là, quand tu t'essayes de lâcher ça, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui retourne dans la drogue après les thérapies et les thérapies. Ouais. Mais, mettons, toi, quand t'achètes ton... parce que tu vends pas d'héroïne, non, non. Quand t'achètes ton... parce que j'imagine, vendre l'héroïne, ça veut dire dealer avec des clients pour vendre l'héroïne. Ouais, 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 ça, ça, c'est des clients finis, là, ça, faut tout le temps, ça, la check, les autres, c'est encore là, d'être poignardés, là, pis ils ont un gros trip avant de se faire tuer, quasiment, whatever. Il y a du monde, souvent, il y a du monde, là, qu'ils pensent au suicide à tous les jours, là, c'est le suicide de vous consommer, pis quand ils consomment plus, ils veulent plus se suicider qu'autre chose, là, fait qu'ils n'ont rien à foutre d'être poignardé, pis perdre, ouais, partir avec ton stock, là. Ouais. Parce que ces personnes-là, ils sont pas punissables, si on veut, là, même s'ils volent, ou quoi que ce soit, ils sont punissables, ben, c'est encore là, ça, c'est... Chris, il brise tout, tu il brise les... tu il brise les deux mains, ou tu il coupe les deux mains, juste pour le faire chier, pour plus qu'il puisse consommer, ben, qu'il soit quasiment plus difficile pour consommer. Ah ouais, ça se fait, c'est un des trucs qui se fait, ça. Ben, ouais, tu lui casses tout les doigts de la main, pis, that's it, là. Ben, c'est vrai, il peut plus faire la chose. Ouais, il peut faire la chose, il faut qu'il soit avec son chum, pour que... Toi, mettons, quand tu vas chercher ta coke, ouais, tu l'as pure, donc, c'est toi qui a coupe. Ouais, c'est ça, c'est moi qui a coupe. Pis, c'est avec quoi que tu coupes ça? Ça dépend, tu peux couper ça avec plein d'affaires, là, avant, je coupais ça avec de la coupe à dentiste, des chutes qui... Ben, wow, wow, attends, moi, je connais pas ça, de la coupe à dentiste? Ouais, c'est... C'est, euh... mettons, euh... J'ai pas les noms exacts, là, mais... ça... ça gèle... ça gèle plus la face, les dents, la gueule, le nez... Ok, comme de l'oragel, ça gèle un peu en poudre. Ouais, c'est-tu, ça va faire la même, là, mais encore... qui gèle encore plus, comme ça, tu sniffes ça, pis le monde se dit, ah, y'a, man, j'sais même plus ma face, hein, quand tu fais de la poudre, pis tu sens plus ta face, c'est sûr que t'as trop consommé de poudre pur, ou bien que t'as trop consommé de petites coupes de marde. Fait que tu peux jamais savoir. Ben, ça dépend, quand ça jette une demi ou un gramme de poudre, pis tu fais ça dans ta soirée, pis après ça, tu sens plus ta face, tu sens plus tes dents, tu sens plus ton nez, Ah, c'est ça, je sais que j'en consomme peu, mais j'en consomme avec ma coupe, mais tu sais, la coupe, tu peux mettre de la petite coupe, tu peux mettre de la vitamine B, si tu veux, là. La vitamine B? Ben, ouais, en poudre, y'a pas de stress, là. Ah, ouais, ouais. C'est juste pour allonger ton plaisir, dans le fond, c'est pour faire plus de track dans une soirée. Ouais, c'est ça, exactement. Shit, quand même, hein. Ouais. Ouais, ben, check, dans le fond, au podcast, comme je t'avais dit, je demande tout le temps une anecdote, une anecdote par rapport à à tout ce que tu fais en vie. Je sais pas si t'avais eu le temps d'en checker ça, peut-être un peu, ou... Ouais, 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 ouais. T'avais-tu quelque chose? Une anecdote de quel genre de sens que tu veux dire, mettons. Ben, une anecdote, mettons quelque chose qui t'est arrivé pendant que tu faisais, tu vendais, whatever, de quelque chose, tu sais, mettons nous autres, ceux qui vont écouter ça, ou moi, c'est qu'on connaît pas tant ce milieu-là, deep comme toi, fait comme, t'sais, on veut juste en apprendre un peu plus pis faire comme, écrit ça, t'sais, je veux dire, tu prends un risque à tous les jours, pour faire ça, pis ça doit être quand même évé, y a-tu déjà des choses que t'as vues ou que t'as entendues, t'sais, t'es pas obligé de dire, t'sais, je comprends, l'anonymat pis tout ça, t'es pas obligé de dire que c'est arrivé à toi, ça peut être arrivé à un chum, ou quelqu'un que tu connais, je veux pas, t'sais, je veux pas que tu te mettes dans marde ou quoi que ce soit, avec, mettons, que s'il y a eu un crime qui a été commis, c'est que c'est pas relié à toi, ou quoi, ben, y a un de mes chums, un moment donné, il est rentré, il est rentré dans un crack house, pis, genre, voir le gars, il a dit, oh, je veux ça, 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 ok, pis... Mais attends, attends, le, le, ton chum, le gars, il est rentré dans un crack house, d'une place où les gens se piquent, pis font du crack? Ouais, c'est ça, c'est ça. Pis lui, il est rentré, pour quelle raison? Il vendait? Non, il est rentré là, parce qu'il en voulait. Donc il voulait essayer ça? Ouais, c'est ça, pis là, il est parti, il est rentré là, pis, il a vu le gars, il était complètement défoncé, lui qu'il vendait, il a flippé les shit, pis tout, pis les autres sont partis en courant, ils sont poussés avec ça, on les attendait dans le char. Fait qu'ils sont allés, dans le fond, ils sont allés voler... Ouais, ils sont allés voler un gars, pis il sortait en courant, pis il tirait, il balle des coups de gun. Des coups de fusil? Ah ouais, mon cap! C'était à Montréal, ça? Non, 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 c'était à Montréal du Sud, pas proche, pas quasiment du, à 15 minutes du Sud. Pour vrai? Ouais, pis, moi, je capotais bien, j'étais quand même, ça dombe bien des caves, pis tout. Ok, t'étais pas au courant? Non, 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 ils sont allés acheter, en partant, pis ils sont allés faire ça. Fait qu'ils ont vu l'opportunité du gars qui était trop défoncé, pis ils ont fait comme, on achète pas, on s'en va avec ça. Ouais, pas rien, c'est là, ils sont dans une caravane, un éconoline, mettons, pis ils sont partis en courant avec ça, j'avais deux coups de gomme, pis d'après moi, il y avait un truc, pis il y avait juste deux balles, son gomme s'enrayait, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, quoi de fou, là? N'importe qui, là, pis se faire pogner dans la tête. C'était intense, là. On s'est poussé, là, pis, finalement, tout s'est bien déroulé après, là. Fait que vous avez eu le stock gratuit, finalement. Ouais, mais moi, on avait acheté du crack, là, moi, je faisais de la poudre, pis ça finissait, là. Fait que t'as des chums qui font du crack? Ouais, j'en ai une couple, j'ai des chums qui ont mal viré, là. Parce que toi, t'es pas, t'sais, moi, je te vois en ce moment, eux, ils te voient pas, mais t'es zéro un crackhead, t'es classe, là. Non, 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 c'est ça, j'ai jamais fumé du crack de ma vie, j'ai jamais essayé de fumer du crack. T'en as vendu? Euh, j'ai vendu pas longtemps, pas longtemps, pis qu'une clientèle de crack, c'est de l'estimable, là. Ouais, j'imagine. Pis ça, des fois, ça peut te faire suivre, pis le monde essaie de voir aussi que t'habites, pis c'est du monde, c'est des craquettes, c'est des craquettes, là, c'est du monde qui ont quasiment plus rien à perdre, ils n'ont rien à foutre. T'sais, des fois, j'imagine que tu vas, t'sais, on sait qu'à Longueuil, dans le coin des Ormeaux, des places là-même, c'est vraiment plus crade, y'a-tu des trucs déjà qui t'ont, t'sais, je sais qu'il faut que tu laisses tes sentiments à la maison, mettons, quand tu rentres dans des places un peu... Y'a-tu des trucs qui t'ont marqué? Ben oui, ben oui, un moment donné, j'ai rentré dans un crack house pour aller vendre la poudre d'un gars, lui il revirait, pis, euh, lui genre, il revirait, pis il revend dans la roche, pis, euh, y'avait un gars, qui était blanc à terre, complètement inconscient, pis y'avait plein d'autres mois autour de lui, là, pis, pfff, c'est encore, il s'est bien raide, là, pis j'suis sûr que le gars, y'était mort, là, pis ça, ça, ça m'a marqué la vie. Le gars, quand t'es rentré, y'était... Ah, y'avait un gars, un couchanteur, peut-être un peu de mucus tout le monde alentour, pfff, complètement défoncé, complètement fini, c'est encore une sémérette, pis, c'est parlant de tous les autres. Ouais, ça arrive ça, ouais, 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 ça arrive ça, ok, Montréal, y'a des affaires pires, mais ça arrive ça d'ici, y'a des... complètement ridicules. Fait que le gars, il était peut-être mort, pis toi, y'a fallu, t'sais, t'as fait ta... Ah, ouais, ouais, je sais pas tes gars, pis tu le regardes pas trop, longtemps, là, pis que des fois, l'autre va trouver ça là, je sais quoi, ouais, il te dérange-tu, nananananana, hein, là, ah, ouais, tu check comme ça serait quelqu'un d'autre normal, pis, c'est pas ça à côté, comme tu dis, tu mets tes émotions de côté, gros, pis, ça doit être rough, t'sais, des fois, t'as déjà rendu, mettons, à des mères, avec des enfants pas loin, ou des... J'ai déjà vendu à une mère enceinte, ouais, ça lui fait pas mal. Mais en fait, j'ai déjà entendu comme quoi quand tu consommes, pis t'es enceinte, t'as pas le choix de continuer de consommer, parce que ton bébé peut mourir, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, même à ça, c'est quand tu consommes des drogues dure, mais, ouais, ouais, un de mes chums, qui a oublié ça, un de mes chums assez intense, il rentrait, j'suis tout le monde là, pis, elle fait, si tu veux, je peux payer en nature, nananananana, pis elle dit, pis whatever, pis la fille, elle achetait 3-4 roches, elle dit, pis elle dit, pis elle se tirait des puffs avec mon chum ça, pis c'était comme, ouais, merde, moi j'étais calé, c'est du site, là. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est deep, c'est le monde là, c'est fou, fou, ah ouais, c'est solide, pis même, t'as du monde qui te rappelle 15 fois dans la même soirée, pour deux petits sacs à vin, à cause de qu'elle susse des bites à tour de bras, se fourre à tour de bras, qui a plus en plus d'argent, exactement, pour consommer, 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 moi tu vois, tu sais, je compte tout le temps une anecdote par rapport au sujet qu'on parle, si j'en ai une, pis je me suis fait arrêter une fois pour vente, mais vraiment arrêté officiel, je dis pas, je dis pas accusé, parce que j'ai jamais été accusé, une fois, j'étais jeune, je devais avoir peut-être 16, 16, 17, pis j'étais vraiment businessman dans ce temps-là, pis tu sais, je faisais rien de croche, vraiment pas, ce que je faisais, c'est que je prenais, je travaillais au IGA, je prenais mes payes, pis j'allais acheter des cellulaires dans le temps, des blackberries, c'était bien populaire, pis tout, mais à coups de 3-4, tu sais, en lot, comme ça j'ai payé moins cher, pis tu sais, j'y revendais moi à l'école, sur Kijiji ou whatever, je faisais quand même vraiment beaucoup d'argent, c'est un peu bizarre, mais une fois, j'arrive justement, j'ai à peu près, j'ai 400, je pense que j'avais 460 piastres sur moi, pis je marchais, j'avais pas d'auto dans ce temps-là, pis j'avais rendez-vous avec un gars qui me vendait des téléphones, fait que c'est parfaitement légal, pis je marche au travers la cour d'une école, ça arrive ça, pis je vois mon chum Yann qui est là, je fais, hey man, ça va, on commence à jaser, pis tout, pis il dit, je reviens juste d'aller m'acheter du weed, t'sais, il y avait un gros sac de weed sur lui, pis je fais comment, c'est cool, il dit, tu fumes-tu Gnab, ça me tente pas, t'sais, je suis, mais dans ce temps-là, ça me tentait pas cette journée-là, pis là, il se roule un joint, pis tout ça, ça prend à peu près 5 minutes, que les surveillants de l'école sortent, pis ils sont comme, hey, qu'est-ce que vous faites, restez là, pis t'sais, moi, à cet âge-là, je suis pas comme, oh, je m'en vais en courant, t'sais, j'ai rien à cacher, j'en ai rien à foutre, j'ai même pas fumé, t'sais, fait que je reste là, ils font comme nous autres, pis ils avaient déjà appelé la police, pis là, la police se pointe, là, ils nous rentrent en dedans à l'école pour nous interroger, moi, je me souviens, ils ont vidé mes poches, ils m'ont fouillé, j'avais 460$ dans mes poches, l'autre, il y avait un bag de weed gros, comme un, t'sais, les gros sacs ziplats, il y avait ça dans son sac, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, là, les policiers font comme, ben, on le sait que c'est toi qui a vendu, mais moi, t'sais, je veux dire, je suis pas fou, là, je dis comme, non, vous le savez pas, tu m'as pas vu, pas de preuves, j'ai juste, moi, j'avais écouté l'émission dans ce temps-là, pis ça disait, t'sais, quand la police t'arrête, dis rien, jamais, jamais, ils te disent la police, ça doit te garder le silence, pis de là, qu'un avocat. Souvent, le monde capote pis il parle, fait que moi, j'avais décidé de juste rien dire, il m'avait embarqué, même, il m'avait amené au poste, mon ami s'est fait arrêter, pis tout ça, finalement, les deux, les charges ont tombé, parce que lui, il y avait moins de je sais pas quoi, je sais qu'il y a eu de la merde, par exemple, lui, mais finalement, non, c'est ça, finalement, je suis pas un vendeur, de drogue, pis je serais, même, je serais bien trop stressé, pour faire ça. Ouais, mais c'est ça, moi, je suis un gars stressé, en vie de tous les jours, mais t'sais, t'apprends à gérer ton stress, quand tu fais 12-13 ans, que tu fais ça, c'est correct, tu stresses pour d'autres choses-là, c'est clair. Anyway, je me suis déjà fait l'idée, comment je me fasse pogner, je vais me faire pogner, je vais faire montagne, je vais faire montagne, t'arrêteras pas. Non, 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 pas tout de suite, c'est sûr que non. Ton mode de vie, c'est clair. Exactement, quand t'es habitué d'avoir tout ce que tu veux, quand tu passes du jour au lendemain, tu peux plus te payer ce que tu veux, ça fait chier en crée ça, vivre comme le monde, qui arrive des 5, 6, 700, 800 piastres, 1000 piastres semaine, esti, des fois, tu peux dépenser 5 soirées, fait qu'il y a un gars. Ouais, tu vois, moi je fais partie de ce monde-là. Pis 1000 piastres par semaine me fait rêver. Hey, en tout cas mon gars, merci, un gros merci. Fait que, inquiète-toi pas, moi je vais tout, je vais tout modifier les trucs. Pas trop, moi. Marco, c'est ça ton nom, Marco. All right guys, hey, merci d'avoir été là, vous écoutez l'anecdote, fait qu'on se revoit dans deux semaines, I guess, avec un nouvel épisode, un nouvel invité. Merci guys.